Musique Salut c'est Stradeur ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale Cette fois-ci, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien Et aujourd'hui, une vidéo très spéciale Parce que cet été, je vais vous proposer sur votre chaîne De l'eSport sur Clash Royale et Clash of Clans Oui, vous avez bien entendu du sport électronique Alors, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu ce terme Mais peut-être que parmi vous, certains ne le connaissent pas encore Qu'est-ce que c'est l'eSport ? C'est tout simplement la compétition de jeux vidéo Enfin, plutôt le spectacle que peut donner l'affrontement de joueurs sur des jeux vidéo Et je vous assure que ça sera vraiment dans l'avenir proche Quelque chose d'incroyable à regarder Et vous savez que sur vos deux jeux favoris Et bien cela commence un petit peu à naître, à exister On s'y met petit à petit Il y a eu de la compétition sur Clash of Clans A LCK notamment Et il y a maintenant de la compétition à Clash Royale Et je vous propose aujourd'hui de revivre une compétition de Clash Royale Qui s'est passé à Shanghai il y a quelques jours Enfin de revivre, non, de faire comme si nous y étions au cœur de l'événement De vivre en direct cette compétition de Clash Royale Et vous allez voir toute l'émotion et la beauté qu'il y a à vivre un tel événement J'ai toujours fait ça d'ailleurs On en parlera une autre fois dans d'autres vidéos Je vous montrerai un petit peu mon passé Parce que je vous ai toujours dit J'ai beaucoup d'années de jeux de stratégie derrière moi Mais dans mon passé J'ai été surtout comme augmentateur d'eSport J'ai envie de vous montrer ce que cela peut donner de l'eSport à Clash of Clans et à Clash Royale Donc sans plus attendre Commençons un petit peu à vibrer ensemble Sur de la compétition de jeux vidéo Je vous assure que c'est possible Et je vais vous le démontrer tout de suite Allez, let's go ! Et vous voyez sous vos yeux le tableau de Clash Royale Le tournoi de Shanghai 2016 Qui vient de se passer il y a quelques temps, quelques jours Et on va revenir sur cet événement Il y a tout simplement les 8 meilleurs à l'écran Les 8 meilleurs parmi, je crois, plus de 600 000 Chinois Qui ont participé au tournoi C'est un truc monstrueux C'est du jamais vu Je crois qu'il n'y a jamais eu un tournoi d'eSport Avec autant de joueurs qui ont cherché à se qualifier Il y a des petits costumes sympas en tribune Regardez un petit peu ce décor quand même Il est magnifique On rappelle les cash price en yuan La monnaie chinoise Ce qui correspond pour le premier à quasiment 100 000 dollars Oui, messieurs Oh là, il y a un joli roi Ils sont marrants les chinois, ils sont déguisés C'est vraiment sympa Ils ont sorti aussi des pancartes ridicules Allez, pendant qu'on a un petit commentateur chinois Qui nous explique plein de choses Qu'on ne comprend rien Parce qu'on ne parle pas chinois Oh mon dieu, ce décor, il est beau Waouh, ça envoie du pâté Ça envoie du pâté et je vais vraiment vous montrer ce que c'est l'eSport sur Clash Royale On va faire comme si on était en direct, comme si on vivait en direct Cette compétition qui s'est passée à Shanghai Et je vous assure que ça va bouder en vie Allez, sur mon présentation des joueurs C'est ça, j'en suis sûr Je parle, enfin je ne lis pas le chinois Je parle un peu le chinois Bref, allez Ça s'est mis en rouge La salle, on attend l'entrée des joueurs Tout le monde filme Waouh, un être humain qui rentre sur une scène C'est beau Allez, il est là en train de les présenter Mais malheureusement pour nous, on n'a pas accès à ces fiches Hé, délève-toi de ton siège toi, fainéant Va te battre Oh mon dieu Bon, ce n'est pas encore du catch américain Mais je vous assure que dans l'avenir, vous allez avoir des entrées de ouf Qu'on a pu voir sous le jeu de Starcraft, pour ceux qui connaissent Avec les corinthes qui savent bien envoyer du pâté Allez, oh, il s'appelle ATE Salut ATE Et regardez, je vais vous parler d'eSport tout à l'heure Eh bien, regardez son petit tee-shirt Il fait partie de la team STK Une team sûrement chinois d'eSport Et qui dit eSport en Chine, dit salaire Je vous le dis tout de suite Du salaire pour jouer à Clash Royale Son adversaire, oh, il fait partie de la même équipe d'ailleurs au passage Couleur rouge Et qui n'a pas une très belle mâchoire Comme je peux Salut, salut, présente-toi Non, 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 je m'appelle machin Ok, c'est super Tu vas l'exploser ton adversaire ou pas ? Oh oui, c'est sûr Il a une mâchoire d'enculé Et toi, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire Et qui te traite en plus d'enculé Tu sais dire quelque chose ? Oui, je m'appelle Juan Juan, ouais Et je vais tout exposer aujourd'hui Bon, voilà, je meubles comme je peux On vit ça comme si on était en direct Je vous le rappelle, c'est le petit jeu Cet été, vraiment, la série va envoyer du pâté Je vais vraiment vous montrer de l'e-sport sur Clash Royale Et sur Clash of Clans Ça envoie du lourd Allez, on serre la main quand même Un petit enculé, je vais t'enculé toi Bon, j'arrête d'être grossier C'est vraiment nul d'ailleurs Oh mon dieu C'est quoi ça ? C'est marrant dans le public Allez, on applaudit Oh, il y en a une fainéante qui a sorti sa petite pancarte Et on va pouvoir commencer enfin cette partie Tiens, 4022 points en record pour le joueur bleu Contre 3747 pour le joueur rouge Petit indicateur De puissance, tiens On met les écouteurs Pour s'y croire totalement Mais non, c'est fait exprès parce qu'il y a un public face à eux Qui est assez nombreux Donc ça pourrait déconcentrer C'est un moyen de se concentrer sur le jeu Et vous allez voir que ça envoie du pâté De commenter version e-sport du Clash Royale J'espère être à la hauteur les gars Pour vous commenter ceci Allez, t'envoie là Mâchoir d'acier C'est le joueur rouge Bon alors Ils sont en train de tout simplement rejoindre la partie Donc tous les deux jouent sur tablette A ce que j'ai vu D'ailleurs chacun est libre de pouvoir amener son téléphone Sa tablette Et ce qu'il veut Pour pouvoir faire la compétition Petit avantage quand même aux gens qui jouent sur tablette C'est très confortable quand même Oh, il y en a une qui pleure déjà Mais ton champion n'a pas encore perdu C'est le début de la partie Bon, j'ai fini de meubler Allez, on est parti Pour la partie Voilà, Shanghai tourne en 2016 On est parti Allez Vas-y Rausen et ATE Rausen, la mâchoir d'acier Ok, couleur rouge Allez, une entrée de jeu possible pour les deux joueurs Qui ne va pas le dévoiler Garde royale et mousquetaire C'est genre, je te balance des petites cartes Oh, il y a directement Trois mousquetaires pour le joueur bleu Une carte bien lourde à jouer Qui est tout de suite contrée par un poison Un sort de zap Et un pk Le mini pk Qu'il va falloir contrer le mini pk Par un pk Qui va se faire contrer Le mini pk qui a pris son coup Le mousquetaire qui va pouvoir gratter Non, sort de zap Et on ne grattera pas un seul point Voyez, les joueurs très très agressifs Ils ne veulent pas perdre un seul point Garde royale Princesse pour aller contrer les gardes royales Un classique Allez, la princesse peut-être Elle n'est pas accompagnée Les sorciers de glace pour aller shooter la princesse Parce que sinon, elle gratterait des petits points sur la tour De gauche Voilà, le sorcier va-t-il être accompagné ? Non Finalement, il abandonne sa carte Allez, d'ailleurs, il a bien compris le joueur bleu Qui balance tout de suite le supply d'élixir Et pareil, réponse du joueur rouge Donc là, match nul, balle au centre Comme on dit Personne n'a réellement gratté Oula, il y a un petit problème Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'écran Mais en tout cas Allez, géant des deux côtés Au même moment Ils sont tous les deux au même niveau de mana Personne n'a fait la différence Il y a quand même 200 points de vie de moins sur la tour de gauche Garde royale au centre Ça s'est fait exprès pour que ça se sépare Oh, allez, trois mousquetaires au centre Là aussi, c'est fait pour ça se sépare Ça va jouer des deux côtés Donc c'est pour ça Et on évite tout ce qui est poison et sort de zone Allez, le géant qui est vite abattu Côté rouge et bleu Tout est tombé Il y a deux joueurs qui vont vraiment s'annuler Ils se comptent parfaitement Attention, peut-être la princesse qui va vivre Peut-être la princesse qui va gratter La princesse bleue qui va gratter Voilà la première tour qui va être en hommage Dans cette partie Il fallait falloir vite la chercher Un mousquetaires pour aller la contrer Et la calmer Voilà, deux petits coups dans le museau Et tu disparais, mais voilà, un joli grattage Pour le joueur bleu qui prend l'avantage dans cette partie En plus, un deuxième silo de mana Et ça, ça va faire du bien Mais posé aussi par le rouge Attention, il y a un mini P.K. et un géant Garde royale pour aller chercher le P.K. C'est bien joué Et aussi le géant Mini P.K. défensif Oh mon dieu, c'est chaud Mais attention, le joueur bleu n'a pas encore dit son dernier mot Zap, pour aller contrer le sorcier de glace Un petit peu minocente Pour défendre les deux côtés haut Si c'était possible Mais il n'a pu défendre que côté droit La princesse bleue qui vient chercher à gratter Allez, un petit grattage Mousquetaire Du coup, dépense de mana Un petit peu en excès Pour le joueur rouge Qui va se trouver en difficulté Attention, mais qui accompagne finalement ce mousquetaire D'un géant Un géant défensif pour l'adversaire Deux mini P.K. posés Poison Des deux côtés L'un offensif L'un défensif L'un offensif Allez, les géants qui sont tous les deux tombés quasiment au même moment Et finalement, le joueur bleu qui s'en sort très très bien Dans cette tentative du joueur rouge Qui est pour l'instant un petit peu dominé Le joueur rouge qui est un petit peu dominé à sa partie Le tri mousquetaire Qui est vraiment sympa Il est vraiment sympa Ces triples mousquetaires Mais il faut en avoir pour le jouer Le poison offensif Le zap un petit peu pour aider son mousquetaire Mini P.K. Un petit peu tout seul La princesse lancée à l'autre bout C'est bien joué Pour posséder de l'offensif Côté gauche Et en même temps Pour pouvoir défendre Vu son énorme portée Voilà, il faut bien jouer les princesses Pas de les jouer dans l'axe Géant au centre s'il vous plaît Les gens qui part à gauche Alors qu'il y a une offensif à droite Mini P.K. Mais le mini P.K. bleu Qui est un petit peu tout seul Attention L'offensif peut-être une erreur là Avec ce géant qui part tout seul côté gauche Oh peut-être La game La game qui va se jouer là-dessus Poison offensif Poison défensif Oh c'est très chaud 800 points de vie 600 points de vie La princesse qui est renvoyée La princesse qui est complètement débordée Et là on était en mort instant Oh mon Dieu Ce géant bleu Qui l'a coûté cher Il est parti côté gauche Et voilà comment s'est résumée la partie Oh c'est moche de partir là-dessus Mais voilà C'est le haut niveau Il suffit d'une seule erreur Et la partie est pliée Pourtant Le joueur du bas Était en train de dominer Cette partie Il était en train de dominer Et mais il a suffi Une petite erreur Pour complètement Inverser la situation Et voici le premier point Je rappelle que En quart de finale Ça se joue en deux manches Gagnantes Donc rien n'est perdu encore Pour son adversaire Qui doit s'en mordre les doigts De dire Mon Dieu Je l'ai dominé J'ai vraiment tout fait Tout ce qu'il fallait Et ce géant Qui est parti Trois à gauche Alors qu'il a été balancé au centre Et qu'il n'est pas parti à droite Et ça a été joué Comme ça la partie Mon Dieu Qu'est-ce que c'est moche De perdre comme ça Bon et du coup J'ai envie de vous dire Je suis pour le bleu Je suis pour le bleu Et on est reparti Je vous rappelle aussi Que les joueurs peuvent Rapidement changer Toute carte Dans leur jeu Et donc peut-être S'adapter au jeu d'adverses On va voir si c'est le cas Pour l'instant Des cartes Qui ont été lancées Des deux côtés Princesse On l'a vu La princesse Mousquetaire On l'a vu aussi Pour l'instant Pas de changement Mais attendons De voir S'il y a eu quelque chose Alors Poison Offensif Le géant rouge Il est quand même Chargé en point de vie Il va pouvoir taper la tour Là Ça va faire quand même Très mal Là ce géant rouge Il fait tout de suite Très très mal dans le jeu Le géant bleu aussi Qui a quand même Moins de points de vie Pour aborder cette tour Mais il y a en plus Le géant rouge Comme il défonce la tour Mais laisse tomber Je ne sais pas Quel est le choix Qu'il a fait De laisser un petit peu sa tour Il lance son triple mousquetaire Mais c'est beaucoup trop tard Là il va falloir Proposer un contre Extrêmement violent On va voir si avec les mousquetaires Il va faire quelque chose Mais s'il n'accompagne Pas ses mousquetaires Je ne vois pas Ce qu'il va pouvoir faire le bleu Ouh là là Mauvais en time Ça sent le 2-0 Ça sent le 2-0 A plein nez En tout début de partie Il perd une tour Alors qu'on n'a pas fait de dégâts On a peut-être gratté à 1700 points de vie Là il vient de réaliser le joueur bleu Allez Le silo de mana Pour le joueur bleu Il essaye peut-être De faire cet écart comme ça Oh là là Ça va être dur Allez ça va être dur Allez peut-être Je pense que la prochaine offensive Va être très importante Il faut tout de suite revenir Le supply C'est bon ça Le supply posé Au moment d'un géant posé Ça ça veut dire Qu'il y a de l'espoir Il y a de l'espoir Allez le géant Mini P.K. en suivi Bien derrière Oh les mini P.K. J'ai peur qu'il passe devant le géant Et du coup ça fait un peu foirer l'offensif Le géant défensif Pour le joueur bleu Rouge Garde royale P.K. Le triplette mousquetaire Qui va défoncer les gardes royales Et peut-être le P.K. Le petit sort de zap Les P.K. qui s'expliquent entre eux Mais voilà Il y a le poison Pour réceptionner ces mousquetaires Ces mousquetaires en plus Qui se séparent La princesse Qui est en limite du poison Mais qui va le prendre Et du coup Qui va tomber 900 points de vie Sur cette tour Suffira pas à revenir Il reste seulement 45 secondes C'est allé très très vite Dans cette manche Et là on ira Là c'est vraiment Là ça va être dur Là ça va être dur En plus il y a Offensif du haut rouge Mini P.K. pour dégommer Ces géants Ce géant Le mini P.K. qui a peu de points de vie Mais beaucoup de potentiel offensif C'est pour ça Qu'il est un tueur de géants La triplette mousquetaire Gérée à coup de zap Et à coup de poison De son adversaire Qui a beaucoup de mana Le joueur rouge Je ne sais pas d'où il la sort Mais il la sort en tout cas Attention Et 900 points de vie Toujours 900 points de vie Et le géant bleu En limite de portée On essaye Il reste 14 secondes Mais voilà Sur ces glaces Qui se fait plaisir Mini P.K. Poison offensif Zap sur la tour Mais ça ne suffira pas Ça ne suffira pas La princesse Pour aller gratter Mais voilà On en rigole C'est terminé Grosse grosse erreur Du joueur bleu Qui a laissé ce géant Tout seul Pour aller sortir La triplette mousquetaire Voilà ça coûte cher En mana Mais là il a été trop gourmand Il a laissé taper ce géant Je rappelle qu'un géant Tape très fort Donc il faut vraiment Le tomber Avant qu'il atteigne cette tour C'est un peu le problème Et là Vraiment son choix De triplette mousquetaire Lui a coûté la partie Et voilà comment on prend Un 2-0 Un géant qui part Malheureusement Un à gauche Alors qu'il était envoyé au centre Ça c'est pas de chance Mais là Il y a eu une erreur de jeu Terrible D'entrée Pour le joueur bleu Oh mon dieu Voilà J'espère que vous avez aimé Cet premier commentaire d'eSport Qui va en avoir plein d'autres Tous les jours Sur la chaîne Je vous invite à vous abonner Pour suivre cette façon De faire du jeu vidéo Cette façon eSport Cette compétition de jeu vidéo J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Et n'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Et si vous en voulez D'autres ou pas Allez Ciao ciao les gars C'était Strateur Et BOU A toi